... ... ... On a observé ce point d'un grand large, on est ici en plein cœur du quartier d'affaires de Paris-la-Défense, en plein cœur des lacs historiques. Et ici sur le doigt, pourquoi le CRDP a choisi ce lieu ? C'est parce que vous avez le musée de l'informatique. C'est à l'initiative de la mairie d'Elancourt et de l'inspection académique des Yvelines que 60 enseignants du premier degré ont été réunis le jeudi 8 janvier 2009 à la Grande Arche de la Défense. Cette journée organisée par le CRDP de Versailles comportait une présentation des enjeux et de la situation actuelle des TIS. Les enseignants ont ensuite été invités à découvrir des exemples de nouvelles pratiques telles que les visioconférences, l'usage des TNI, les classes nomades ou les podclasses. D'habitude on était opérateur pédagogique du rectorat, de l'inspection. Là on est opérateur pédagogique d'une responsabilité collective autour de l'école. Donc nous on recherche les financements, on recherche les acteurs et le CRDP de Versailles souhaite accompagner au plus près toutes les initiatives et toutes les choses qui participent à la modernisation de l'école. Donc c'est tout naturellement qu'on a aidé le député maire Jean-Michel Fourgousse parce que l'école du futur c'est un projet qui lui tient à cœur et puis l'inspecteur d'académie Dupont pour travailler autour de ce projet. On vient d'avoir un TNI d'installer dans l'école, donc pour l'instant j'en suis au B.A.B. à apprendre à me servir uniquement de l'outil pour après le mettre en pratique avec des élèves. Cette journée n'aurait pas pu voir le jour si elle ne s'inscrivait pas dans une dynamique, c'est-à-dire tout le travail passé que nous avons mené dans la circonscription auprès des écoles, auprès des collectivités territoriales. Elle est une journée actuelle aussi inscrite dans un stage de formation de trois semaines. Elle s'inscrit dans ce que nous espérons, à savoir une évolution significative des pratiques des enseignants dans l'école du futur. Ils m'ont passé la préhistoire à l'école du futur. Ce concept innovant est devenu réalité à Elancourt, une réalité qui fait vers... J'étais maire, j'ai vu qu'on avait en charge la plus grosse partie de mon budget, plus de 50% du budget d'une commune voulu consacrer à l'école. Et là je suis allé voir, j'ai parlé avec les enseignants, j'ai dit est-ce que vous aimeriez qu'on essaye de moderniser un peu les méthodes, les outils, alors ils étaient un peu sur la défensive il y a cinq ans. Il y en a un qui a accepté, on a commencé, et puis quand ça a marché il y en a un deuxième, un troisième, et au fur et à mesure bien sûr tous les enseignants se sont intéressés et ont eu envie de tester et de participer, mais à la mise au point de la modernisation de leurs outils pédagogiques. Ah oui, c'est plus agréable, sur les iPads on a des petites vidéos, on peut se les repasser une fois, deux fois, trois fois, autant de fois qu'on veut pour, au bout du compte, bien essayer de le comprendre. C'est très utile pour qu'on puisse aller à la montrer. Si je peux me permettre, je vais parler d'élancours, je pense que toutes les écoles auront l'outil informatique, c'est-à-dire portable, et l'outil TNI, l'ENT, etc., au même titre que le stylo à billes ou le cahier. Voilà, ça serait ma conclusion. On ne pourra plus s'en passer. Alors, moi je donne rendez-vous à tout le monde à Intertis, le 31 mars et le 1er avril prochain, sur le site de la Défense, à la fois au CNIT et sur le toit de l'Arche, où on va vraiment essayer de montrer que l'école bouge, que l'école a passé la vitesse supérieure, et que les enseignants viendront témoigner, montrer, soit dans leur discipline, soit dans leur action spécifique, tout ce qui a été fait avec les outils numériques. Donc rendez-vous le 31 et le 1er avril, pour voir en pratique toute cette évolution de l'école. Il y aura un certain nombre de conférences, et on aura deux grandes journées, une tournée autour des environnements numériques de travail, et le mercredi plus particulièrement autour des usages, et tout ce qu'il fait dans le premier degré. L'intérêt d'échanger sur ces salons, ça permet après de réinvestir tout ça au quotidien, dans sa classe, dans sa municipalité, dans son département. Sous-titrage Société Radio-Canada